On est ici au domaine de la vigne et l'abeille, qu'on gère avec Marina, notre petite femme. Moi je m'appelle Marina, je suis la femme de Loïc. Tous les deux, on a décidé de se lancer dans la vigne en 2018 à peu près. On est à Techno-Yalo, dans le fond du golfe sud du Morbihan, où on gère 5,85 hectares de vigne avec 5 cépages. Alors, il ne faut pas que je me trompe, sinon mon mari va être fou. J'ai le chenin d'abord ici, le chenin c'est un peu notre cépage de cœur. Savagnin, un cépage que Loïc a voulu, cépage du Jura, qui nous a fait du très bon vin l'année dernière. On a planté du pinot noir sur deux endroits différents, du chardonnay et le petit dernier c'est le pinot d'Onis. Là, on est en train de faire nos deuxièmes vendanges avec tous nos amis, amies. Là, cet après-midi, c'est 120 caisses l'objectif, mais on y est presque, donc tout va bien. C'est un sacré boulot, oui. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie, c'est des périodes très intenses, mais on est transporté. C'est une très belle parcelle qui donne sur le bras de mer de Noyallot, que vous pouvez voir derrière moi. Quand j'ai proposé ce projet-là à Marina, là ça a fait bingo. Pour nous, c'était indissociable, on habitait ici, on était ici, c'était ici, et en plus de ça, ce sont des terres qui sont familiales. C'est mon père qui nous l'a transmise. C'était une terre qui appartenait à mon grand-père avant mon père, et donc il élevait ses bêtes ici. On est fiers aujourd'hui de planter de la vigne ici, spécialement. Ni Loïc ni moi n'étions du milieu de la vigne. Loïc est parti se former dès lors qu'on a eu l'idée de le faire, et moi j'ai dû rester en arrière, puisqu'on avait déjà deux petites filles, et puis on a quand même une maison, un foyer, des bouches à nourrir, donc moi je suis restée travailler à côté. Maintenant qu'on commercialise et que ça commence à être sérieux, je vais prochainement démarrer moi aussi une formation. Pour qu'on soit vigneron tous les deux vraiment, et qu'on puisse discuter, qu'on puisse s'apporter mutuellement, et puis que ce ne soit pas le vin de Loïc plus que le mien. Tu as du bas au choc là ? Le pressoir il est pris là-haut ? Je ne sais pas. Et bien là on remplit le pressoir, pour presser sur les uns directement. Et nous faire un joli petit jus. J'avais besoin de nature, et la vigne est venue entre guillemets à nous. On ne peut pas se lancer dans le métier de vigneron sans rien. Ce n'est pas qu'une histoire de presser, de levurer et puis d'envoyer. C'est hyper important d'avoir une formation, d'avoir un parcours, d'avoir une expérience. Tous les ans, on apprend avec ce métier. Tous les ans, même les vignerons acharnés et expérimentés vous diront qu'ils apprennent encore. Chaque année, c'est une nouvelle année qui se présente. C'est un nouveau climat, c'est des nouveaux raisins. Donc on s'adapte en permanence. C'est ça qui vient dans ce métier. Être vigneron en Bretagne, c'est un autre parcours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de labo. J'ai un labo ici qui me permet de pouvoir analyser mes jus tout seul. Il n'y a pas de prestataire. Moi, j'ai mon pressoir qui tombe en panne. Le prestataire, il est à 120 km. Donc il y a un moment, en fait, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. La vigne a toujours existé en Bretagne. Le Muscadet, bien sûr, le vignoble historique. Mais aussi, la presqu'île de Ruiz, qui comptait 2000 hectares de vigne. Redon et tous ses alentours. Et le Val-de-Rence, ça, c'était les vignobles historiques. Le premier point, c'est l'ouverture des droits de plantation de l'Europe en 2016. Ça, c'est hyper important. C'est qu'avant, c'était octroyé à 100% par les AOC. On ne pouvait que planter des vignes dans cette ère des AOC. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux territoires qui sont explorés, comme le Finistère, comme les Côtes d'Armor, le Morbihan, qui représente la majeure partie des projets. Aujourd'hui, il y a 18 projets qui sont installés sur le Morbihan. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a des nouvelles cultures qui se mettent sur les 4 départements bretons. Et ça, c'est hyper froid. Je m'appelle Sandy Loiseau. Du coup, je me suis installée en tant que vigneronne à l'Andevant. Et j'ai planté 3 hectares en 2023 avec mon conjoint. Je m'appelle Frédéric Verseau. J'ai de la vigne au bono, donc 1 hectare 6 pour l'instant. Et peut-être 2 hectares 8 à 3 hectares 5 à terme. Je m'appelle Frédéric Dorge. Je suis installé comme vigneron avec mes cousins en famille, du coup, du côté de Quaissonnaire. Nous, quand on a planté quasiment 6 hectares d'un coup, c'était pour inscrire le projet familial. Aujourd'hui, on construit une vigne. Et la vigne, c'est un temps long. On a 40 ans avec Marina. Quand on va avoir l'âge de passer la main, nos vignes n'auront que 30 ans. C'est l'âge où elles vont commencer à donner le meilleur d'elles-mêmes. On construit pour transmettre, mais en espérant profiter aussi. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Sous-titrage ST' 501